Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et vos collaborateurs, mes chers les ministres et vos collaborateurs, chers collègues, je voudrais d'abord dire au Président de l'Assemblée nationale que cet accord dont vous parlez n'a pas fait l'objet d'une validation au niveau du groupe des non-inscrits et que par conséquent, il ne me lit pas. Moi, le jour où je déciderai de prendre la parole, je la prendrai même si toute l'armée est devant moi et je vous tiendrai responsable de cette tension-là. Monsieur le ministre, votre incompétence et votre manque de maturité politique maintient ce pays sous tension. Vous serez responsable de tout ce qui arrivera lors des élections et dans les prochains jours. Vous êtes en train de tout faire pour éliminer des listes de l'opposition. Nous avons établi des listes en bonne et due forme. Vous donnez des instructions au niveau des préfets et des sous-préfets pour qu'ils annoncent les listes de l'opposition. Nous avons été au niveau des coups d'appel. Nous avons récupéré les 70% des listes. Et vous nous demandez de tout faire pour casser ces listes au niveau de la Cour suprême. Vous êtes supposés être un ministre neutre, mais vous êtes incapables de l'être. Et vous voulez que dans ces conditions, nous allons dans des élections en toute transparence et dans la paix. Je vous le dis, prenez vos dispositions. Dans toutes les circonscriptions électorales où les listes de Yéhu Askeni ne seront pas présentes, des élections ne s'organiseront pas. Nous vous l'avons dit en point de presse et je le répète ici, devant vous. On ne peut pas comprendre qu'un groupe organisé à l'élection d'éliminer à l'ice, le président de la République, Macky Sall, qui doit veiller à la démocratie, aux libertés, d'y recevoir un de nos mandataires qu'on avait désigné au niveau de Matam, au vu et au sui de tous. Et pensez tout simplement que l'on le dit ne m'en a qu'en 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 a. Et je vous dirais de dire au président Macky Sall de sortir le décret qui doit rendre disponible le fichier électoral pour qu'il soit entre les mains de toute l'opposition et de tous les partis politiques. Et ça, s'il ne le fait pas également, nous le tiendrons responsable de tout ce qui arrivera. Et arrêtez de poursuivre Barthélémy Jazz, de poursuivre Ousmane Sonko dans leur caravane. Ce sont des personnalités qui vont battre campagne et aujourd'hui vous ne devez pas les poursuivre un peu partout. Nous revenons sur l'insécurité galopante. Dans tous les pays, l'insécurité elle est là. Tout le monde est agressé au jour, au vu et au sui de tous. Mais vous mobilisez les RG derrière les opposants au lieu de les mobiliser derrière les populations qui en ont besoin. Vous mobilisez les RG pour souiller d'honorables citoyens, pour souiller des citoyens nobles au lieu de les mobiliser contre l'insécurité de ceux-là qui sont au niveau des frontières, qui sont dans les quartiers, qui sont au niveau de la banlieue. Sachez que c'est connu, vous êtes le ministre le plus incompétent que le ministère de l'Intérieur a eu depuis notre indépendance. Vous n'avez qu'à vous retirer parce que ce qui sera devant nous, vous en serez responsable et je vous le dis très clairement, nous sommes prêts et nous vous ferons face. La charte de non-violence, nous ne la signerons pas tant que le président de la République ne respectera pas les droits de l'opposition que nous sommes. Et que ça soit extrêmement clair, sortez vos chers, sortez vos voix. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.